Bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de Course Épique. J'ai le plaisir d'y recevoir non pas un, mais quatre invités, avec lesquels j'ai pu échanger à l'occasion de la conférence de presse du Marathon des Sables, qui s'est tenue le 16 mars dernier à Paris. Pour vous rappeler les grands principes de la course, le Marathon des Sables est le premier raid désertique au monde, et compte six étapes, de 30 à 85 km environ, pour un total de 250 km à réaliser en autosuffisance alimentaire. Le Marathon des Sables se court à allure libre, les concurrents peuvent marcher donc tout au long de l'épreuve, et réussir à être finisseurs dès lors qu'ils finissent sous la barrière horaire. Ainsi les moins rapides parcourent ces 250 km à 3 km heure de moyenne, et la tête de course à plus de 12 km heure. La chaleur, le sable, les blessures en tout genre, le poids du sac à dos, le déficit nutritionnel, la gestion du sommeil et les nuits froides, font ce Marathon des Sables un défi particulièrement exigeant. Cette nouvelle édition, qui s'élancera le 21 avril prochain, je vais vous la faire vivre de l'intérieur, comme celle de 2022. La grande nouveauté étant que cette année, je vais couvrir, mais aussi courir, ce Marathon des Sables. Le challenge de mener d'offront ce défi sportif, et la production du podcast s'annonce corsée. Pour des raisons de praticité logistique, j'ai donc décidé de vous faire vivre mon Marathon des Sables au quotidien, sans oublier d'aller bien sûr à la rencontre d'autres participants, jour après jour. Dans l'attente de ces réjouissantes et imminentes perspectives, vous allez entendre successivement dans notre épisode du jour, Patrick Bauer, fondateur de la course. Patrick va partager avec nous sa vision et ses souvenirs. Un témoignage poignant, parce que comme il le dit lui-même, il ne sait pas, et ne veut pas, taire ses émotions. J'ai ensuite échangé avec Nicolas Maréchal, ambassadeur du Marathon des Sables, qui partagera avec nous son retour d'expérience sur la course, les clés d'une bonne préparation, et des éléments sur la vie, sur le bivouac. Vous entendrez ensuite Laurence Klein, triple vainqueur de l'épreuve, qui se présentera cette année sur la ligne de départ, accompagnée de son fils, Lilian. Une édition sur laquelle le plaisir de vivre intensément ce moment mère-fils prendra le pas sur l'ambition de performance. J'ai également eu la chance que Laurence m'accompagne sur toute ma phase de préparation physique et mentale ces dernières semaines, avec un coaching savamment orchestré. Enfin, vous entendrez Meryl Robert, personnage emblématique des épisodes de l'année dernière, et qui avait signé alors une magnifique quatrième place. Il revient cette année à nouveau très affûté, au sein d'une équipe terre d'aventure extrêmement solide, composée de Mathieu Blanchard, Éric Claverie, Pierre Mélet, et enfin Geoffrey Plisson. C'est toujours un immense bonheur pour moi d'échanger avec Meryl, une personnalité aussi performante qu'attachante. Mais je ne vous en dis pas plus, mes quatre invités vont vous raconter tout ça bien mieux que moi. Bienvenue dans notre nouvel épisode de Course Épique, départ imminent. Bonsoir Patrick. Salut. Aujourd'hui c'est la conférence de presse, c'est toujours un moment un peu spécial. Moi j'ai le souvenir de la première l'année dernière où j'ai pu assister. Pour moi c'est un peu le coup d'envoi de ça y est, on touche du doigt, et c'est vraiment le coup d'envoi du Marathon des Salles. Tout à fait, c'est ça. Il y a deux jours c'était à Casablanca pour la presse marocaine et aujourd'hui à Paris chez Terre d'Aventure, notre partenaire en voyage aussi qui engage une équipe de 35 personnes et aussi des élites et des familles et Laurence Klein avec son fils. C'est magnifique quoi. C'est des gens avec qui je travaille depuis longtemps, on partage les mêmes valeurs et bon à Terre d'Aventure, c'est pas un hasard, donc ça me touche beaucoup et c'est vrai que pour nous ça représente quelque chose d'important et c'est la dernière avant le départ. D'habitude c'est huit jours avant le départ et là je suis tranquille, comme ça on va faire tous les petits réglages pour régler la course dans tous les détails avant le départ, on aura plus de temps. La fidélité, j'ai l'impression que c'est une notion qui est au cœur de ce qu'est le Marathon des Sables avec les partenaires dont on parle mais les coureurs qui reviennent année après année. Et pourquoi ça dure ? Parce qu'on a du plaisir. Si c'était que du business, on n'en serait pas là. Non mais sincèrement, c'est tellement important dans nos vies, les émotions que ça nous procure, les échanges, voilà, c'est magnifique. On est en 1984, tu as l'impression qu'on est en 2023 mais qu'est-ce qui s'est passé dans la tête de Patrick Bauer ce beau jour de 1984, tu as 28 ans et tu te lances dans le Sahara que tu décides de parcourir à pied en solitaire pour 350 kilomètres, c'était quoi ta quête ou ce projet ou ce rêve à ce moment-là ? Oui, je crois que ça peut être une quête. Quelque part, j'avais ce rêve du naufragé volontaire qui part en autonomie totale avec son eau, sa nourriture. Alors, j'avais vécu deux ans en Afrique de l'Ouest. J'avais un job de délégué culturel pour Borders Pédagogie. Ça fait un peu pompeux mais j'ai très peu travaillé. Mais enfin, j'ai diffusé l'ancipédie pédagogique en Brousse pour les instituteurs. C'est un peu les dieux qui sont tombés sur la tête dans les écoles. Enfin, c'est un truc de ouf. Ça a été tellement merveilleux et j'ai traversé plusieurs fois le Sahara en voiture et au retour de ces deux années, j'avais qu'une envie, c'est de repartir en Afrique. Et puis, vive le désert autrement qu'en voiture et je me suis lancé ce défi de me dire, bon voilà, je prends un sac à dos, ma nourriture, mon sac de couchage, ma flotte et je veux être autonome. Je ne savais pas combien de temps ça a duré. Ça a duré 12 jours quand même. Évidemment, je n'avais plus rien dans mon sac mais mes mollets avaient gonflé. J'étais bien. Physiquement, j'étais super. Et donc, l'arrivée, c'est une fusée de détresse au milieu d'un petit village de nulle part. Mais j'avais terminé mon périple et au retour, on a eu envie de remercier les quelques sponsors locaux de ma ville. On a fait une petite projection de film Super 8 qu'on avait fait avec une toute petite caméra. Fuji P2, je me rappelle. Et on a projeté ça à l'hôtel de ville de Troyes, chez moi. Il y avait 200 personnes avec les quelques sponsors. Vraiment, ce n'est pas grand-chose. Mais on a voulu apporter un témoignage de ça et ça a suscité un tel engouement de gens qui disaient mais c'est trop génial de vivre un truc pareil. Et en fait, on attendait qu'un truc comme ça que des gens nous disent mais c'est trop génial. Nous, on aimerait bien vivre un truc pareil. Donc, c'est vrai que je me suis dit mais il faut que tu partages cette expérience au plus grand nombre. Maintenant, crée une épreuve aux caractéristiques les plus proches de ton expédition. L'autosuffisance alimentaire, le désert, la marche à pied, la course. Et puis, on a démarré deux ans après en 86 avec les 23 pionniers de cette première édition. Le Marathon des Sables, c'est 10 jours de course, d'avant-course et d'après-course. Mais en réalité, c'est 365 jours de boulot. C'est quoi les grands cycles sans rentrer dans le détail mais les grandes phases ? En gros, dès qu'un Marathon des Sables se termine, celui d'après est déjà enclenché. Comment est-ce que vous structurez tout ça et quelle équipe t'accompagne pour ça ? En fait, c'est un travail d'une année sur l'autre. Je ne dis pas pour tous les départements mais quand on rentre en avril, bon, il faut tout de suite réserver les hôtels en juin ou plus tard pour l'année suivante. Ensuite, il faut commencer à regarder les avions, les capacités, qu'est-ce qu'on va avoir besoin. Ça, on attend le mois de septembre. En fait, il y a un timing qui est prêt pour tout mais puis toutes les actions de communication qu'on met en place, la quête pour trouver des sponsors. Ça aussi, ce n'est pas si simple. Les sponsors et puis aussi de trouver des sous pour le centre pour les enfants pour faire vivre le centre, ce n'est jamais gagné à l'avance mais bon, puis tout ce qui concerne la logistique, les loueurs de voitures, les bivouacs, des trucs à refabriquer qui ne sont plus bons pour rester toujours. C'est un peu comme une maison, on doit l'entretenir régulièrement. Là, c'est pareil, le marathon. Puis on se pose des questions toujours comment on peut faire mieux avec Terre d'Ave qui nous fait la prise en charge de tout notre bilan carbone. Sauf que là, on s'est dit on va rajouter les hélicos. tout le travail de l'année de l'agence, on va tout mettre dedans. Donc, c'est quand même bien aujourd'hui. Le RSE, c'est les entreprises, c'est vachement important. Et le fait de faire son bilan carbone, d'avoir une compensation complètement neutre, je pense que ça apporte beaucoup aussi en termes d'image. Et beaucoup d'entreprises aujourd'hui ont envie de s'associer à des gens qui sont soucieux de ça. Donc, voilà, c'était un petit peu notre ambition. On a beaucoup de choses comme ça. Là, on lance MDS Mag, le magazine. Pendant les deux ans de Covid, on n'a pas arrêté de communiquer. On a produit des films des 26 minutes, des émissions qu'on balançait chaque mois. Waiting for the MDS. On est allé à l'UTMB, on a fait des licences, on a fait notre 5 à 2, 18 mois de développement. On n'est jamais resté inactif. Et donc, le MDS Mag, c'est super pour aussi fédérer notre communauté. Donc, en fait, ça n'arrête jamais. Puis comme moi, j'ai toujours des idées un petit peu des fois qui sortent un petit peu de ce qu'est la normalité. Mais je pense que ça fait partie du petit grain de folie du Marathon des Salles. Il faut garder ça comme le petit quatuor de l'Opéra de Paris à l'arrivée. Je dis, ce n'est pas obligatoire. Non, ce n'est pas obligatoire. Vous faire venir un professeur de Tai Chi Chuan au milieu du désert en relevé de soleil. Bon, voilà. Mais moi, j'aime bien ces choses-là. Ça sort du cadre de la course, vraiment. Mais en même temps, c'est les petits détails qui font la différence aussi avec d'autres épreuves, trop de grains de folie sur ce qui nous attend cette année puisque le parcours n'est dévoilé que à l'arrivée quand on est dans le bus. Exactement. Quand les gens montent dans le bus, ils regardent la longueur des étapes et je ne peux rien dire. Bien sûr. Malheureusement, je n'ai pas essayé de te sous-doyer. Patrick, c'est quoi une journée type pour toi sur place sur une étape ? Je pense que ça n'existe pas. Je t'ai surpris, je pense, un matin l'année dernière ou peut-être le soir à faire, je crois, une séance de méditation. Je ne sais pas si c'est possible. C'est tellement important et puis c'est pour ça que par exemple, la production m'a dit Patrick, on va faire un film. Est-ce que tu veux bien être le fil rouge ? J'ai dit, oui, bon, je veux bien être le fil rouge mais je ne veux pas qu'il y ait un caméraman qui me colle dans ma bagnole toute la journée parce que j'ai besoin de mes moments à moi, de solitude. Je veux m'arrêter, je fais le CP1, je vois tous les coureurs, je vois tous ceux que je peux jusqu'à la fin. Je remonte la cour, je m'arrête avec des participants. Des fois, je m'arrête sur une petite montagne et puis j'ai besoin de prendre de la hauteur, de regarder la course, de respirer, de moi aussi prendre cette énergie que me donne le désert. Donc ça, c'est vachement important. Donc évidemment, les journées type, pour moi, c'est le briefing du matin déjà pour tous les coureurs. Ensuite, une fois que j'ai donné le départ, j'attends que l'hélico ait emmené, fait tourner les premières images et il me dépose au CP1 où j'ai fait déposer ma voiture parce que comme ça, je suis sûr d'arriver avant les premiers au CP, malgré que j'ai donné le départ. Et là, je prends tout mon temps pour passer toutes les deux ou trois heures avec les coureurs, discuter, échanger, voir s'il n'y a pas de problème et je fais la fermeture du CP parce qu'au moins, je me dis ça y est, après, c'est le CP2. Donc, je suis un peu le gardien du troupeau. Je suis un peu le berger des Pyrénées. Il faut que je sente que je suis là pour les protéger et m'assurer qu'ils ont tous passé le CP, qu'il n'y en a pas un qui est perdu quelque part et je remonte toute la course comme ça, tous les CP jusqu'à l'arrivée. Ensuite, à l'arrivée, il est quand même tard. Donc, on commence à préparer le briefing général pour tous les chefs de poste, préparer l'étape du lendemain avec le débriefing du jour quand même pour voir comment ça s'est passé. Et puis, l'intendance, et puis essayer de se coucher pas trop tard parce que le lendemain, malgré que je fasse un peu ma tournée, la production, voir les images qui ont été tournées, les images qui ont été montées. Donc, je ne me couche pas toujours de bonheur, évidemment, parce que c'est normal. Je suis là pour m'intéresser à tous les postes sur la course qui sont en place. Donc, je ne vais pas les laisser tout seuls. Je m'intéresse à ce qu'ils font, c'est normal. Et puis moi, je suis un ancien de l'image, j'ai été photographe, donc j'aime tout ça. Et puis la journée, elle passe vite et le lendemain, on recommence. Patrick, c'est quoi ta plus grande source d'appréhension à chaque nouvelle édition ? Est-ce que c'est un sujet différent ? Est-ce que c'est une constante ? C'est la sécurité des coureurs et de ton équipe ? C'est un problème physique majeur. C'est ça. Alors, les ampoules, les déshydratations, les coups de chaleur, ça va, mais quelqu'un qui... Ça m'est arrivé d'avoir un participant qui fasse un CP et qui d'un seul coup, il me fait signe, j'envoie une fusée de détresse. À l'époque, ce n'était pas encore les balises satellites. Et je me pose, c'est un ami, Albert Vallée en plus, c'était son dixième marathon des salles. Et il me dit, ça ne va pas bien, je l'ai allongé, je l'ai mis sur le côté. Et pfff... Excuse-moi, mais... T'as pas. Ça, j'ai remonté tellement de souvenirs, parce que tu vois, vraiment, c'est lourd. J'étais avec mon directeur médical qui est venu me rejoindre tout de suite après. Je suis allé envoyer l'hélico le chercher. Il était dans un OED à deux kilomètres, mais il ne pouvait pas passer avec le... Voilà, l'OED. Enfin, en deux minutes, trois minutes, j'avais trois, quatre médecins. Et puis, ils l'ont réanimé parce qu'il est décédé dans mes orats. Ça fait drôle, je te jure. Quand j'y repense, excuse-moi, mais moi, je ne peux pas cacher mes émotions. Donc, c'est pas grave, j'assume. Il ne faut pas. On ne peut pas être plus fort que ce qu'on est. Donc, voilà, tout ça, ça me touche beaucoup et au bout de 25 minutes, on a réussi à les réanimer. Entre les massages, la piqûre d'adrélanine, le bouche-à-bouche, le défibrillateur. J'ai la chance d'avoir une organisation médicale avec Fred Compagnon qui est vraiment au top. Et on l'a réanimé et on l'a mis dans le coma, on l'a rapatrié en avion et de par la réactivité, il n'y a eu aucune séquence, aucune séquelle, pardon, ni pulmonaire, ni cérébrale, etc. Je me souviens, à l'UTMB, j'ai vu sa femme qui est venue me serrer dans les bras en pleurant, en me disant, waouh ! Bon, tu vois, des choses comme ça, donc ça peut me rendre qu'un peu parano, quoi, et c'est normal que les concurrents ont tous, en moyenne, on va dire, 43 ans, en général, ils ont des familles, donc des enfants, donc c'est plus qu'un devoir pour moi d'avoir une putain de réactivité, ce que j'expliquais tout à l'heure avec les médecins et l'assurance mutuède, quand il y a un problème, on ne va pas nous poser de questions, on va dire, pourquoi vous nous demandez de faire venir un jet, quoi ? Non, non, ça ne discute pas, c'est parce que le directeur médical, il y a une confiance totale avec l'assureur et on sauve des vies grâce à ça, il n'y a pas grand chose parfois, Fred m'a dit des fois à deux minutes, il était trop tard, quoi, et je n'ai jamais compris pourquoi il faut des fois réanimer pendant 25 minutes ou pendant 15 ou pendant 30, c'est la couleur de la peau, c'est l'expérience des médecins, c'est leur ressenti, quoi, donc là-dessus, je ne peux que rien dire, faire confiance et espérer que, voilà, que j'ai le moins de problèmes comme ça, parce que mathématiquement, effectivement, ça peut arriver, plus il y a de monde, plus il y a de risques, mais justement, plus on doit avoir de réactivité, il y en a des protocoles qu'on met en place avec les hélicos, dès qu'il y a un problème, il y a une balise qui sonne, même si je ne sais pas ce qui se passe de l'autre côté, j'envoie l'hélico avec le médecin pour être sûr d'arriver si je n'ai pas un commissaire qu'un médecin qui est tout prêt, voilà, on ne perd pas de temps, ce n'est pas grave si on a perdu du carburant ou des heures de vol pour rien, voilà, ça fait partie de, voilà, pertes et profits, mais l'idée, c'est de faire toujours de son mieux, et faire de son mieux, ce n'est pas penser à l'argent, à combien ça va coûter de faire décoller la machine, on s'en fout, c'est d'aller tout de suite sur l'objectif. Et c'est vrai que moi, je l'ai ressenti l'année dernière en observateur, je pense que le médical est un non-sujet, j'ai l'impression, pour les cohorts, tellement ils se sentent en sécurité, encadrés, en confiance, et ça, je pense que ça permet de profiter d'autant plus. C'est Laurence Klein qui me disait, on se sent plus en sécurité au Marathon Somme que sur le Marathon de Paris, parce que les mecs sont là, nous encardent, et puis on voit les médecins dans les voitures des commissaires de course, entre les CP, on voit les médecins en CP sous l'attente médicale qu'attend, on voit les médecins à l'arrivée à la clinique, donc c'est en permanence, voilà, on est là pour protéger les gens, les aider à terminer, aller au bout de leurs rêves et qu'ils terminent dans des bonnes conditions physiques. C'est un des moments très forts du Marathon des Sables, c'est le moment où tu accueilles les... Ils sont finishers, ils n'ont pas encore fait l'étape de solidarité, mais en tout cas, c'est le moment où tu leur remets la médaille un par un, donc tu passes un bon moment. C'est mon marathon à moi, demi du matin jusqu'à 19h et je remets toutes les médailles à tout le monde. Je ne suis pas tout seul, il y a des filles des commissaires bivouacs qui m'accompagnent, etc., mais il y a beaucoup qui veulent que ce soit moi. Bon, alors, voilà, c'est comme ça, c'est la règle du jeu, j'accepte. Et une année, je vais avoir mis 600 médailles, je suis parti pendant une heure et je sais que j'ai un concurrent qui m'a dit qu'il a acheté sa médaille parce que je ne l'avais pas remise mais en même temps, j'avais un problème majeur à régler, très important mais la relation quand tu as avec les autorités ou qu'il y a un truc, c'est toi qu'on veut voir et quand tu prends une décision ou que tu dis voilà, si c'est comme ça, moi je vais faire ça, il n'y a personne qui va le dire à ma place donc j'en prends la responsabilité et voilà. C'est quoi la plus belle chose qu'on puisse te dire à ce moment-là quand les coureurs te tombent dans les bras, te pleurent dans les bras ou te sourient dans les bras, c'est un truc de dingue parce que même eux, avant le départ, ils ne pensaient pas que je les ai fait souffrir quand même quoi donc des fois ils me disent putain espèce d'enfoiré ton étape c'était hyper dur j'en ai vraiment chié aujourd'hui et à la fin ils me prennent dans les bras ils me disent je t'aime quoi donc ça aussi c'est chargé d'émotions c'est une putain de vibrations que je retrouve nulle part ailleurs c'est clair. Est-ce que tu te livrerais un petit jeu de pronostics pour cette année ? C'est très ouvert, très relevé comme chaque année est-ce que tu as des idées ? Une petite surprise en tête peut-être chez les hommes chez les femmes ? Comment tu vois les choses ? Bon il y a Nakash Marilyn qui est championne de France de trail qui est vraiment une bonne cause mais j'ai aussi Ragna Dobas qui a déjà gagné le MDS quand même je pense qu'elle est high level elle est au-dessus du niveau donc si je devais pronostiquer je dirais Ragna chez les femmes Et la passe de 10 pour Rachid ? Lui il est j'étais à Casa il y a deux jours il était là à la conférence et je lui fais prendre la parole c'est sûr qu'il veut égaler le record de la scène en salle qui était là aussi qui a 10 victoires donc je pense qu'il va tout faire pour avoir ses 10 victoires et puis son frère Mohamed va rester deuxième il ne va pas le doubler même si je pense qu'aujourd'hui il a la capacité de le faire mais c'est un petit peu le respect du grand frère après peut-être que ce sera lui qui prendra le relais mais en même temps derrière tout ça il peut y avoir des blessures donc c'est arrivé à Rachid qui s'est explosé un tendon à quoi même pas un kilomètre de l'arrivée de la grande étape une année et puis il y a aussi les deux frères Yashou Aziz Yashou qui a fait 3ème l'année dernière au podium il en vient avec son petit frère cette année et la scène en salle donc je pense qu'ils ne viennent pas pour rigoler en tout cas Aziz il aimerait bien peut-être prendre la place de Mohamed si ce n'est pas celle de Rachid et puis bon Mathieu Blanchard il n'a fait que 5ème puis 2ème sur OTMB enfin je le vois je le suis sur Insta il s'entraîne comme un dingue il ne vient pas pour faire de la figuration donc je pense que j'ai vu que les Marocains avaient la pression quand j'ai parlé de Méril Robert Mathieu Blanchard Eric Claverie etc c'est des gens ils se disent waouh ça va mettre la pression donc est-ce que ça va changer leur stratégie de course ou pas je ne sais pas mais voilà tout est possible je dirais aujourd'hui je vais prendre le départ pour la première fois cette année la dernière j'étais avec ma casquette Média là j'aurais une double casquette si tu avais un conseil à me donner pour profiter pleinement de l'aventure alors déjà je te dirais que ton sommeil ton alimentation ton hydratation tout ça c'est tellement important pour que tu vives bien la course c'est que tu tu ne laisses pas ça de côté parce que c'est fondamental c'est la clé pour terminer ta course après il y a le mental il faut que tu aies du plaisir donc si tu as un bon mental parce que tu fais attention à toi et que le but c'est pas d'arriver tu vas pas battre Rachid El Morabiti donc le but c'est de te dire putain j'ai fait cette édition j'ai pris un plaisir de dingue je me suis arrêté j'ai pris même mon appareil faut-à en donner parce que le site était tellement beau puis je me suis arrêté en haut d'une dune j'ai respiré voilà je me sens vivant tu vois ça fait penser au petit prince un peu tout ça il faut garder ça dans son coeur parce que c'est une course qui est pas ordinaire et tu te rendras compte toi-même que je parlais tout à l'heure de voyage intérieur d'introspection c'est un truc de ouf et tu le sais pas à l'avance tu vois il y a des réponses à des questions que tu vas découvrir que tu t'imaginais pas te poser avant le départ c'est pour ça qu'il y a un avant et il y a un après et toujours penser au plaisir que la course même si tu marches sous le soleil tu as des ampoules etc chaque jour mérite sa peine qu'est-ce qu'on peut te souhaiter toi Patrick pour ce 37ème marathon des sables ah bah une édition exceptionnelle parce que le parcours est magnifique et que bah tout le monde bon il y aura des abandons c'est normal il y en a mais bon assez peu en général sauf la 35ème édition qui était catastrophique 48% alors que la norme c'est plutôt autour de 10% entre 5 et 10 mais là on est toujours en même pas on est dans les 5% 4-5% en général parce que les gens viennent de beaucoup mieux préparer maintenant ils savent ce qu'ils les attendent ils ont des copains qui l'ont fait ils ont vu des images voilà et que bah que tous les concurrents arrivent en bonne santé quoi c'est surtout ça qui est pas un problème médical majeur qui qui endoye la caravane comme c'est déjà arrivé voilà au 35ème notamment donc c'est comme très très dur ça tu sais donc voilà j'espère que ça va pas arriver de nouveau ça m'est arrivé 3 fois c'est toujours de trop c'est pour ça que ça m'a rendu parano moi sur la sécurité de toujours être là présent auprès des coureurs et puis les médecins c'est même pas seulement savoir seulement soigner mais aussi savoir parler la petite tape sur l'épaule donner des encouragements ça va aller t'inquiète pas et puis pense à ceux qui pensent à toi qui te regardent qui vont suivre les mails voilà donner le moral à tout le monde moi c'est mon rôle un peu je suis un peu le gardien du troupeau et tu le fais bien les gens me font confiance donc voilà je veux pas les décevoir et moi aussi je veux prendre beaucoup de plaisir dans ce que je fais franchement c'est catégorique merci beaucoup Patrick je vais venir avec beaucoup de plaisir à ce marathon des sables je voulais quand même te dire que ce que toi tu incarnes et ce que tu emportes fait qu'on a envie de te suivre au bout du monde et donc que les briefings que j'ai vécu même en étant spectateur je comprends que ça donne envie à chacun de se dépasser avec Highway to L en time de fond mais ce marathon des sables c'est toi et voilà ça donne aussi beaucoup d'élan et beaucoup de souffle et je pense que chacun franchit aussi la ligne pour toi parce que t'es jamais bien loin donc merci pour tout ça c'est très sincère très sincèrement merci beaucoup bonsoir Nicolas salut comment tu vas ça va bien on est en direct de la conférence de presse de ce 37ème marathon des sables c'est ça on est chez Terre d'Ave et ça fait que ça approche et ça fait monter un peu la pression non ? moi je trouve que c'est un peu le moment où ça devient très concret en gros on est en train de se dire que ça y est c'est à portée de main à portée de basket ah bah t'as les images t'as Patrick Bauer qui est là t'as une partie du staff t'as un bout des docks et ça y est quoi on a un petit bout de Maroc qui arrive chez nous avant que nous on y aille exactement bah là on est le 17 mars pour donner un peu de contexte parce que l'épisode sera diffusé plus tard donc on est un tout petit peu plus d'un mois du départ du marathon des sables Nicolas toi le marathon des sables on avait eu l'occasion de se rencontrer l'année dernière là-bas j'ai eu ce plaisir là toi ta première rencontre avec le marathon des sables ça a été en 2018 est-ce que tu peux nous raconter comment le marathon des sables a fait son entrée fracassante dans ta vie elle a fait son apparition grâce ou à cause en fait un peu les deux de Michel Bach qui est une des légendes du marathon des sables qui a 25 participations et qui est un ami et il m'a toujours donné envie d'y aller je pensais que c'était pas faisable mais si si et puis et puis quand j'ai commencé vraiment à courir de plus en plus longue distance ça s'est vite imposé comme la course que je rêvais de faire en me disant s'il y en a vraiment une que je dois faire dans ma vie c'est celle-là vraiment j'en rêve j'en rêve j'en rêve ouais je me souviens que pas seulement toi mon épouse était dans la cuisine et je lui dis ça y est elle me dit mais ça y est quoi je lui dis ça y est je suis inscrit au marathon des sables et elle m'a dit bah c'est parti et on y va quoi elle a eu les mots qu'il fallait que tu avais envie d'entendre en tout cas ouais ouais elle était même elle elle me disait mais si tu veux la faire fais là vas-y lance-toi et moi j'osais pas parce que parce que je pensais pas avoir le niveau parce que ça m'attirait autant que ça me faisait peur et puis à un moment je me suis dit non si demain il m'arrive quelque chose et que dans ma vie j'ai pas fait le marathon des sables je vais m'en vouloir toute ma vie donc on y va et c'est parti ça a été une expérience qui a été très marquante évidemment comme peut l'être le marathon des sables c'est quoi pour toi le plus fort l'avant après en fait comment t'es revenu de ce premier marathon des sables qu'il était comment c'est Nicolas Maréchal d'après différent de celui qui était parti c'est une course qui a changé ma vie ma vie ma façon de voir mon sport la façon de voir ma vie c'est une course qui m'a bouleversé dans le bon sens qui m'a changé qui m'a appris beaucoup sur moi même beaucoup d'introspection qui m'a fait découvrir le désert donc je suis tombé amoureux et aujourd'hui c'est un endroit dans lequel je me sens vraiment bien c'est des rencontres c'est Patrick parle souvent de frère des sables mais c'est vraiment le mot il y a une famille MDS et aujourd'hui quand je retourne sur le marathon des sables j'ai eu la chance d'avoir fait plusieurs participations c'est surtout retrouver ça le bivouac les copains les gens que je vais rencontrer et on sent tout plein de bienveillance dans un endroit qui est pourtant hyper hostile et ce mélange est absolument incroyable et indescriptible l'année dernière quand on s'était rencontré tu courais le marathon des sables dans une configuration un peu particulière puisque tu courais avec ta femme Emilie donc l'idée c'était de vivre le projet ensemble et à un rythme partagé malheureusement Emilie a dû jeter l'éponge après une étape de mémoire un peu éprouvante et une tempête de sable qui a eu beaucoup d'impact en tout cas en termes d'abandon je crois qu'il y a une cinquantaine de personnes qui ont abandonné suite à cette étape donc ça a un peu mis fin à votre projet je crois un peu dans les larmes de l'un et de l'autre tout à fait c'est quoi la configuration et puis ce qui te mène à nouveau sur les traces du marathon des sables cette année ? l'opportunité déjà puisque je représente la course avec Meryl tu es ambassadeur je suis ambassadeur de la course avec le grand et fantasque Meryl Robert et donc j'ai cette chance là et j'en suis très fier et ça me permet d'aider aussi beaucoup de nouveaux participants là dessus et puis moi j'y retourne avec une ancienne participante avec qui j'étais l'année dernière qui est Julie avec un copain qui est Yussine Agdar qui a 17 participations donc l'assurance avec nous et puis Fabrice un copain avec qui on a monté une petite équipe de 4 qui va représenter Solidarité Marathon des Sables c'est la première fois qu'il y a une équipe qui porte les couleurs de Solidarité Marathon des Sables donc ça j'en suis vraiment mais hyper fier de partager ça avec des gens qui ont les mêmes valeurs que moi d'aider d'entrer de courir avec le coeur plus qu'avec la hargne ou autre donc chacun sa course même si on va essayer de faire figurer l'équipe le mieux possible dans le classement et puis chacun fera sa course individuellement mais on y va on est tous prêts on a quand même le couteau entre les dents mais avec l'idée vraiment de mettre en avant Solidarité Marathon des Sables est-ce que tu peux peut-être expliquer aux auditeurs qui ne connaissent pas forcément ce projet là le principe de Solidarité Marathon des Sables donc c'est une association qu'a créé Patrick Bauer l'organisateur du Marathon des Sables qui oeuvre à Warzazat c'est un centre sportif et scolaire pour les enfants et les femmes puisqu'il dispense des cours aussi pour les femmes de Warzazat et donc il y a un centre sportif une piste d'athlétisme un stade des ordinateurs voilà donc nous on a réussi l'année dernière on avait levé des fonds pour l'association cette année on a levé du matériel on a mobilisé les enfants Julie qui est professeure des écoles correspond avec le centre chaque semaine sur un échange franco-marocain moi j'ai impliqué mes filles à l'école qui sont allées récolter aussi du matériel on a essayé de motiver tout le monde et puis voilà on a été livré 100 kilos de matériel scolaire la semaine dernière au siège du MDS qui partent à Warzazat pour les 250-300 enfants qui sont sur place la solidarité c'est une notion très présente sur le Marathon des Sables entre les coureurs et puis au-delà avec ce type d'initiative il y a beaucoup d'actions qui sont représentées en tout cas dans le cadre du Marathon des Sables et des participants qui s'engagent aussi pour plein de causes très nobles c'est une course qui permet cela parce que c'est une course particulière c'est une course visuelle c'est une course difficile c'est une course en tout cas qui aide à pouvoir lever des fonds parce que quand on commence à parler de ce que représente le Marathon des Sables les gens sont vite très impressionnés et je pense qu'ils ont raison et ils ne l'ont pas encore vécu de l'intérieur et donc ça aide et je pense que c'est un plus aussi quand on est planté un peu dans le désert de se dire qu'on fait ça pour d'autres et ça nous redonne un peu d'énergie pour aller au bout Tu as sur la tête une casquette Team Solidarité Marathon des Sables là je vais te demander de mettre ta casquette plus Team Ambassadeur et puis m'appuyer un peu sur ton retour d'expérience tu disais que tu prodigais beaucoup de conseils à tous les néophytes et puis je pense que les gens qui sont déjà venus ont toujours plein plein de questions il y a un gros sujet qui est le sac comment est-ce qu'on réussit son sac pour le Marathon des Sables ? Ah c'est le sujet quoi le sac c'est vraiment on est en autonomie complète sur le Marathon des Sables donc on porte tout son matériel sauf l'eau où on est approvisionné et rationné par la course donc c'est pas de l'illimité par contre tout le reste c'est dans le sac sac de couchage vêtements de rechange s'il y en a nourriture etc donc il faut prévoir si ça c'est toujours d'autonomie alimentaire donc il ne faut pas se tromper avec un minimum de calories à justifier par jour sous peine de pénalité exactement qui n'est pas énorme qui est de 2000 kcal jour sachant qu'on va en dépenser peut-être entre 4000 et 5000 tout étant lyophilisé donc c'est que de la nourriture en poudre qu'il va falloir reconditionner et ranger soigneusement dans son sac et voilà et de là en fait on va avoir un sac qui ne peut pas descendre sous les 6,5 kg et de mémoire qui ne peut pas excéder les 15 je crois mais on ne souhaite à personne déjà de dépasser les 10 j'ai connu des coureurs avec 12 et ils ont beaucoup souffert déjà mais voilà sur un premier MDS quand on arrive autour des 8 kg on a un sac qui est quand même correct c'est plein d'arbitrages en fait moi je suis dedans pour la préparation c'est qu'à un moment il faut choisir est-ce que je préfère bien dormir ou manger un peu mieux est-ce que je préfère prendre le risque d'avoir froid plutôt que d'emmener quelque chose un chargeur autonome pour mon téléphone ou pour ma montre c'est plein d'arbitrages tout le temps c'est un savant mélange un savant équilibre entre confort et performance souvent la question que je demande aux coureurs de se poser c'est est-ce que c'est vraiment indispensable si je prends ça est-ce que vraiment c'est indispensable ou c'est ah non mais ça ça me fera du bien quand même si la question est-ce que c'est vraiment indispensable la réponse est non il faut que ça reste en dehors du sac sur le marathon des sables on passe beaucoup de temps en extérieur à courir ou à marcher il y a aussi le bivouac qui est par définition un endroit où on passe énormément de temps comment ça vit un bivouac c'est quoi les heures type qu'on peut passer sur un bivouac qu'est-ce qui peut se passer c'est beaucoup de repos c'est beaucoup d'échanges alors tout dépend à quel moment tu rêves sur le bivouac le bivouac il faut imaginer que c'est une ville qui est montée et démontée chaque jour en plein milieu de nulle part c'est assez incroyable c'est un microcosme avec lequel on va vivre pendant une dizaine de jours en gros l'ambiance elle est toujours bonne sur le bivouac parce que les concurrents sont heureux d'être là que les commissaires bivouac de l'organisation participent à mettre cette ambiance là et c'est pour moi le coeur de la course c'est le bivouac c'est à dire que quand on rentre du marathon des sables ou quand on repense au marathon des sables on a des flashs du paysage de moments d'effort etc mais ce qui revient toujours en premier c'est les moments de bivouac les fourrières les larmes réussir à allumer le feu ou pas aller aux toilettes les tempêtes de sable en pleine nuit les bestioles qui traînent à droite ou à gauche et puis surveiller si les copains des tentes à côté arrivent sont encore là et chaque fois qu'on en voit un arriver ça rassure ça y est lui aussi il est là et en fait on se rend compte qu'on tient à tout le monde même aux gens qu'on connait pas ou qu'on connait que de vue il s'instaure vraiment une solidarité complète entre chaque c'est incroyable c'est quoi selon toi le plus grand point d'attention sur le marathon des sables pour que ça reste un plaisir autant que possible c'est quoi la chose à laquelle il faut être particulièrement vigilant pour que ça se passe aussi bien que possible même si on ne maîtrise évidemment pas tous les paramètres son état physique le premier abandon c'est les ampoules aux pieds bien évidemment le deuxième c'est l'hydratation bizarrement on transpire beaucoup mais on le voit pas dans le Sahara la sueur s'évapore à une vitesse folle donc on a pas l'impression de se dessécher on dégouline pas de sueur comme on pourrait l'imaginer ici quand il fait 40 degrés à Paris rien à voir donc ça peut être trompeur sur l'analyse de son état parce qu'il y a toujours du vent en plus donc on a toujours cette sensation un peu il fait très chaud mais on le ressent pas sur soi donc ça il faut être vraiment attentif et on est sur une course à étapes et ça ça reste des courses où les gens sont pas forcément habitués donc il faut répéter les efforts tous les jours en dormant pas très bien en mangeant pas assez dans des conditions climatiques difficiles et donc on accumule beaucoup de fatigue donc il faut être toujours attentif à comment on sollicite son corps à l'instant T et lever le pied ou accélérer si on peut mais il faut vraiment être en permanence en train de doser et de se jauger pour savoir où on en est j'avais participé moi l'année dernière de façon très partielle puisque j'avais fait la première étape et la première étape de solidarité à la fin du marathon des sables mais j'étais là en observateur beaucoup plus même si on est difficilement observateur c'est tellement poignant de vivre ce marathon des sables de l'intérieur on s'attache tellement aux coureurs et à ce qu'ils vivent est-ce que tu aurais un conseil pour moi parce que cette année je vais le courir et le relayer pour Course Épic est-ce qu'il y a une chose pour une première sur laquelle un bon conseil que tu as envie de me partager à un mois normalement la prépa elle est quasiment terminée physique on va dire je suis discipliné j'essaye ouais je sais ça je sais et là ça va être la partie arbitrage matériel plus ça va avancer plus tu vas douter plus tu vas faire défaire refaire refaire ton sac voilà bon faut que faire des face time pour te remonter la tête de mon sac pour dire qu'est-ce que j'enlève comment je viens 1,5 kg de tout ce que j'ai devant moi exactement mais en fait voilà s'il faut aujourd'hui quand t'arrives à ce moment là tout est carré tout est déjà fait et en fait c'est que les doutes qui vont te faire douter elle est con cette phrase mais c'est exactement ça en fait c'est que tu vas pas arrêter de te remettre en question ah oui mais j'ai pris ça est-ce que finalement non normalement là tu sais à 90% ce qu'il va falloir faut juste que tu l'organises et que tu le couches dans ton sac ou sur papier etc et à un moment il va falloir à 15 jours faudra que tout soit calé à 15 jours du MDS ton sac il doit avoir été rempli une première fois il doit être en condition de course faut que t'aies réussi à le fermer la première fois c'est pas toujours sur ton premier MDS normalement quand tu tentes la première fermeture de sac ça marche pas donc tu vas refaire un arbitrage en disant bon finalement ce huitième slip je vais pas le prendre parce qu'il y a des choses en fait il n'y a pas que le poids c'est qu'à un moment il y a des choses ça rentre pas tout simplement et là il restera plus qu'à laisser couler à finir de se préparer tranquillement préparer ses pieds les pieds les pieds les pieds et bien s'hydrater bien manger bien se reposer parce que là-bas ça va être la guerre dernière question pour toi Nico qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour cette édition ? d'être finisher parce que finir le marathon des sables c'est toujours des larmes quand tu franchis la ligne c'est une des seules courses ça marche à chaque fois pour toi ? ouais à tous les coups ça gagne ? je pense je pense qu'il y aura des larmes sur le premier départ parce que tu repenses à toutes tes tentes précédentes à tous les copains qui sont là qui sont revenus ceux qui sont pas là là je reçois plein de messages de ceux qui reviennent pas et qui sont tristes de pas revenir donc il va y avoir beaucoup de pensées pour eux pour la famille parce que t'es coupé pendant 10 jours de ta famille donc ça c'est dur aussi pour eux comme pour nous et puis il y aura des larmes à l'arrivée quand Patrick il te prend dans les bras et qui te met la médaille parce que parce que t'as vaincu le désert et vaincre le désert c'est quelque chose quand même je te souhaite tout ça Nico je suis sûr que tout se passera très bien on se donne rendez-vous dans 34 dodo à peu près 34-35 dodo pour le grand départ ouais faut prendre de l'avance là je te remercie puis bah je te souhaite de vivre cette aventure intensément parce qu'elle mérite de se vivre comme cela et j'ai hâte d'avoir ton retour moi aussi juste après la course et que tu nous racontes toutes ces petites étoiles que t'auras cueillies dans les dunes du Sahara je vais mettre du temps à redescendre déjà en ne l'ayant pas fait l'année dernière en n'ayant pas couru pleinement il m'a fallu déjà deux semaines pour comprendre où j'habitais donc là j'imagine à peu près ce qu'il risque de se passer je comprends je comprends merci pour ton temps Nico à bientôt merci à toi Guillaume bonsoir Laurence bonsoir on se retrouve après un an après s'être rencontré au Marathon des Sables l'année dernière c'est le Marathon des Sables ce 37ème qui va partir dans un peu plus d'un mois il est un peu particulier pour toi cette année est-ce que tu peux nous raconter dans quelle optique tu viens en fait c'est pas tu viens mais vous allez venir sur le Marathon des Sables cette année exactement c'est vrai que dans un premier temps c'est mon dixième marathon c'est pas rien dix Marathons des Sables mais surtout je viens avec mon fils et là effectivement il y a Laurence Klein l'athlète qui l'a gagné trois fois certes mais là c'est Laurence Klein la maman qui va partager une vraie aventure avec son fils et je ne veux pas faire le marathon de mon côté et lui de son côté je veux vraiment vivre cette aventure qui est une aventure humaine avant tout quand on est au Marathon des Sables c'est ce qu'on vit mais là je vais vivre une aventure humaine familiale émotionnelle intense et voilà et de partage solennel comme s'il fallait en rajouter déjà à toutes les émotions qu'il y a naturellement dans le Marathon des Sables ça sublime encore plus ce que tu vas vivre oui c'est vrai que le Marathon des Sables m'a fait vivre vraiment des passages avec des émotions de joie de tristesse de presque d'angoisse des fois mais surtout à chaque fois je suis toujours revenue plus forte que je fasse le Marathon des Sables que ce Marathon des Sables soit et passer par une victoire ou par une défaite je reviens toujours plus fort du Marathon des Sables et là en fait c'est aussi montrer à mon fils c'est une sorte de transmission on aime bien transmettre à ses enfants voilà des je vais dire des épreuves de la vie qu'on a pu passer et leur transmettre et moi quelque part à mes enfants c'est une sorte un peu d'héritage de leur montrer et de également leur faire comprendre voilà pendant des années je suis partie je vous ai peut-être laissé un petit peu à la maison pour vivre différentes aventures à travers le sport mais là maintenant à l'âge de 27 ans Lilian lui faire comprendre et qu'il se rende compte pourquoi en fait maman est partie et bien quelque part moi c'est c'est peut-être un point de rencontre un autre point de rencontre entre lui peut-être un départ qui va être à partir sur ce genre d'épreuve et puis voilà et la fatalité des choses veut que moi à 54 ans il en a 27 on est pile à la moitié chacun est-ce que c'est une envie que lui a formulée est-ce que c'est elle s'est destinée à te suivre au fil des années à être investie aussi émotionnellement à vivre un peu par procuration ces aventures-là est-ce que c'est lui qui est venu à toi ou est-ce que voilà peut-être c'est conjointement que vous êtes mis d'accord sur ce projet alors c'est assez drôle parce que en fait moi je rêvais d'emmener mon fils au marathon des sables ma fille peut-être un jour également mais en tout cas mon fils étant le plus vieux je rêvais de lui faire vivre ce genre d'aventure et Lilian à une époque a dû avoir un sujet sur un rêve et il me l'a caché et ce sujet-là son sujet d'école c'était je rêve de faire le marathon des sables un jour et quel âge il avait à ce moment-là je veux dire il avait il avait quoi peut-être 18 ans quelque chose comme ça et je me suis dit c'est génial c'est gentil mais il me dit comme ça tu vas pouvoir me parler et mon sujet j'aurais plein de choses à raconter c'est drôle et puis j'arrêtais pas de lui dire bon c'est bien tu as dit un jour que tu rêvais de faire le marathon des sables alors c'est quand c'est quand c'est quand et l'année dernière en fait Lilian m'a invité enfin on était au restaurant et il m'a offert une petite boîte alors à 27 ans quand on est maman on se dit oulala il y a une paire de chaussons à l'intérieur c'est bleu c'est rose on a peur et non c'était une paire de guêtres et en fait exactement c'était deux c'est dit il avait refait un bac à sable et il y avait deux petits bonhommes qui couraient dedans et voilà et il me dit c'est nous l'année prochaine au MDS et j'ai trouvé ça génial submergé par l'émotion j'imagine oui l'émotion de comprendre que ça y est c'est bon c'est pour cette année le marathon des sables ça change une vie c'est une aventure humaine d'une puissance absolue très riche et protéiforme c'est quoi toi est-ce que tu en aimes le plus est-ce que c'est déjà parce que c'est le seul moment de déconnexion peut-être absolu du réel est-ce que tu connais d'autres moments comme ça dans une année où vraiment tu es loin de tous les peut-être les tracas du quotidien et puis surtout projeté dans un dans un ailleurs qui est tellement riche et enrichissant alors effectivement le marathon des sables c'est une vraie déconnexion on est dans un autre univers dans un autre monde avec parfois des personnes qu'on ne connaît pas qu'on va apprendre à connaître et voilà ce condensé de vie d'une semaine parce que vraiment un condensé de vie parce qu'on passe par toutes les épreuves en tout cas mentales fait que bien sûr chaque coureur a une certaine résilience et on l'a tous quand on veut avancer et se dire on lâche rien mais hormis tout ça il y a une vraie communion avec les personnes qui nous entourent avec l'organisation avec le silence du désert avec les grands espaces que l'on va traverser et moi je suis toujours revenue plus forte du marathon des sables donc c'est un pèlerinage je me dis quand je ne le fais pas quand je ne le fais pas je me dis il manque quelque chose il est temps que je retourne à eau Laurence j'associe beaucoup le mot plaisir à toi et à notre rencontre ça a été une chance incroyable de te rencontrer le dernier marathon des sables j'ai eu le plaisir aussi d'échanger avec toi dans Course Épic tu es revenu sur ce marathon des sables 2022 également en marge de ça tu m'accompagnes sur la préparation de ce marathon des sables tu m'accordes ce plaisir là c'est quoi les choses qu'il faut réussir sur une phase de prépa qu'est-ce qui permet de dire qu'on a réussi sa préparation pour le marathon des sables mais en fait j'entraîne plusieurs personnes c'est vrai j'ai aussi ce rôle de coach dans ma vie et quand j'entraîne les personnes au marathon des sables déjà il faut que les personnes ressentent l'envie et le désir de traverser le désert et ça ça fait partie de la préparation c'est pour ça qu'on le prépare un petit peu différemment et quand on arrive là-bas il ne faut pas être surpris de se dire waouh je vais courir à 40 degrés avec un sac à dos qui va peser quand même près de 7-8 kilos et cette préparation au marathon des sables elle passe aussi par là entre un niveau d'endurance quand même important une préparation psychologique à se dire attention ça ne va pas être simple ça ne va pas être facile et il va falloir à un moment donner savoir décrocher et se dire quel plaisir de me retrouver ici j'ai la chance d'être là et ça aussi ça fait partie vraiment des des points importants qu'il faut embarquer dans son sac et donc se souvenir aussi qu'il y a des personnes qui restent à la maison et qui sont en France à nous soutenir et c'est vrai que souvent on pense beaucoup à nos proches donc tout ça c'est l'entraînement mental parce que à un moment donné le physique va décrocher le mental il faut qu'il soit là et ça fait partie de l'entraînement hormis ça bien sûr avec un foncier on va dire moi je pense que partir au marathon des sables avec entre 50-80 kilomètres quand même par semaine c'est quand même important il faut quand même avoir du foncier et puis ensuite voilà faire quand même un petit peu de côte forcément parce qu'il y en a savoir un petit peu courir dans le sable également mais c'est un mixte de tout ça et on sait très bien qu'en France on n'a rien on n'a aucun désert donc il va falloir faire avec et donc c'est pour ça que le mental est plus important le doute il est présent dès la phase de préparation en tout cas moi je l'ai connu au tout début du cycle de préparation je m'attends à le revivre à mesure qu'on va toucher du doigt le départ comment l'appréhender au mieux est-ce que la première chose à faire et j'ai le sentiment que c'est ce que tu as fait avec moi c'est d'essayer de comprendre de quoi on a peur en fait c'est ça qu'est-ce qui nous fait réellement peur dans cette épreuve bien souvent les personnes que j'entraîne vont me dire mais moi j'ai peur de ne pas y arriver bon déjà il faut désacraliser ce marathon des sables et se dire mais c'est une épreuve qui se court par étape et par jour à chaque jour suffit sa peine et dans l'étape il y a du checkpoint et tous les 10 kilomètres environ on a le checkpoint où on va prendre une bouteille d'eau donc il faut y aller checkpoint par checkpoint c'est ce que j'aurais tendance à à donner comme comme information et surtout comme conseil aux personnes qui m'écoutent c'est de dire bon ben voilà vous allez traverser le désert et fouler après fouler checkpoint après checkpoint et les jours vont voilà se cumuler et à la fin vous allez réaliser votre rêve mais avant toute chose c'est déjà de se dire je ne dois pas avoir peur de courir le marathon des sables parce que on ne m'a pas forcé à le faire on ne m'a pas mis le couteau sous la gorge pour le faire c'est à dire que je le fais parce que j'ai envie de réaliser un rêve et il faudra toujours s'accrocher à ça se dire je suis contente d'être dans ce milieu et savoir pourquoi on est là en fait ça se redire pourquoi on est là parce qu'on l'a voulu et penser aussi à ses proches Laurence qu'est-ce qu'on peut te souhaiter et vous souhaiter avec Lillon pour ce marathon des sables pour cette édition de vivre une belle aventure mais de toute façon je sais déjà qu'elle va être belle de pouvoir vraiment profiter de tous ces beaux paysages et moi de continuer à transmettre à mon fils à ma fille le bonheur du partage à travers le sport ton plaisir il est chaque année différent sur chaque nouvelle édition sur laquelle tu te présentes tu as des motivations qui sont différentes d'une année sur l'autre la scène année qui sera très particulière mais ça tu viens chercher d'autres accomplissements à chaque fois bien sûr il faut savoir prendre des virages et ces virages-là quand on est athlète de haut niveau et que oui je l'ai gagné trois fois oui il y a eu des belles performances dans ma vie mais il faut savoir pas tourner la page parce que parce qu'on est toujours dans elle te constitue elle me constitue aussi mais par contre se dire bon ben voilà la transmettre transmettre aux personnes que j'entraîne transmettre à mes enfants et moi tant que je transmets je reste toujours aussi jeune merci beaucoup Laurence j'ai hâte qu'on se retrouve c'est très plaisant l'idée de savoir que tu seras pas très loin et puis qu'on va vivre ensemble aussi cette aventure c'est une grande chance je vais être l'attente pas très loin de la tienne et je serai là pour voir ce que tu as fait chaque jour et chaque étape on se donne rendez-vous sur le bivouac et puis voilà je vous souhaite de profiter pleinement de cette grande expérience en famille avec les lions mais en tout cas moi je souhaite très bonne course et belle aventure avant tout à chaque coureur du Marathon des Sables merci Laurence c'est toujours le même plaisir de te retrouver Meryl oui bonsoir ça va ça va très bien merci Meryl donc pour les fidèles aux dillères du podcast vous vous souvenez de lui on avait suivi son Marathon des Sables l'année dernière qui s'était soldé par une très belle quatrième place en individuel les premières places dans ta catégorie oui oui aussi puis une belle perf avec l'équipe Groupama aussi oui en podium on avait fait deuxième un bon classement individuel un bon classement en équipe une édition réussite réussie pardon comment ça se profile cette année la prépa comme on est à un mois du rendez-vous est-ce que t'es content de ce que t'as pu faire jusqu'à maintenant t'es encore dans une phase très intense avec une charge importante ou est-ce que tu progressivement tu commences à redescendre un tout petit peu la charge non je n'ai pas commencé à redescendre je suis encore en pleine charge avec beaucoup d'heures d'entraînement dans la semaine pas que de la course à pied du vélo du renforcement musculaire et puis oui sur les dix derniers jours on va relâcher un peu pour laisser l'organisme se reposer et arriver frais sur la ligne de départ cette période-là d'affûtage à ces dix derniers jours c'est une période que tu vis bien ou est-ce que c'est difficile pour toi est-ce que ça peut te créer une forme de doute je vis plutôt bien d'arrêter d'être focus sur quand est-ce que je vais pouvoir aller courir où est-ce que je vais aller courir non non on maintient je maintiens une ou deux sorties tous les deux jours et après on dort mieux on continue à manger c'est ça tu t'autorises aussi tu te limites pas trop en tout cas tu ne crées pas trop de frustration compte tenu du fait qu'il y aura non non c'est pas vraiment d'intérêt quand on fait un marathon c'est vrai qu'on fait plus attention sur un effort de deux heures et demie trois heures là il faut être vraiment concentré sur cette phase avant justement pour arriver de manière optimale sur le départ là la recharge glucidique elle n'a pas forcément de sens parce que de toute façon au bout de deux heures de course tout s'est vidé on a beau recharger en course ça ne suffit pas donc plus de liberté sur cette phase là non moins il faut comment continuer à faire attention pour ne pas prendre trop de poids parce que ça reste quand même la clé sur ce type d'épreuve et arriver donc voilà c'est affûté sur le départ affûté mais pas trop frustré en tout cas pas trop de manque pas avoir créé de manque est-ce que tu peux nous parler de l'équipe Terre d'Aventure qui a un casting XXL cette année est-ce que tu peux nous expliquer la jeunesse de ce projet comment s'est montée un peu l'équipe et puis qui la compose pour nos auditeurs qui connaitraient pas cette année effectivement on a réussi à construire une belle équipe en fait c'était en 2021 à l'arrivée du Marathon des Sables donc c'était l'édition où ils avaient fait très très chaud c'était au mois d'octobre et on s'était retrouvés donc il y avait Mathieu Blanchard il y avait Pierre Meslet qui était là il y avait Geoffrey aussi qui était déjà présent sur cette édition et puis voilà voyant qu'on était quand même 3 ou 4 dans les 15-20 premiers voilà je m'étais dit qu'il y avait matière quand même si on engageait ce groupe de coureurs du coup expérimenté sur une édition ça pouvait faire quelque chose de sympa vis-à-vis de l'équipe marocaine qui est là depuis des années qui a l'expérience et donc ça pouvait être une bonne opportunité pour aller les challenger et donc l'opportunité voilà elle s'est présentée cette année voilà avec donc Pierre Meslet qui était franco-britannique il était là en 2019 il avait couru avec moi et un très bon coureur Geoffrey Plisson lui ça va être sa troisième édition dixième l'année dernière dixième l'année dernière il est particulièrement bien entraîné il est entraîné par Laurence Klein c'est pour vous dire qu'il sera prêt pour le marathon des sables ensuite on a Eric Claverie bon voilà Eric Claverie il a fait en 2019 2009 2016 il était cinquième sur le marathon des sables donc il a l'expérience de cette course il a fait pas mal de performances sur du 24 heures sur du 100 kilomètres donc un coureur habitué au long qui sait gérer son effort qui a une très grosse expérience et puis Mathieu Blanchard Mathieu Blanchard qui était là en 2019 qui a eu des petits soucis de santé pendant la course donc il était pas à 100% de ses capacités mais il était quand même arrivé dans le top 10 et puis on connait ses derniers résultats sur l'UTMB là il se prépare pour des courses aux Etats-Unis là il est au Kenya là il est bien il prépare sa vitesse la chaleur voilà il se sert aussi de cette course au marathon des sables pour s'habituer à la chaleur vis-à-vis des épreuves qui vont l'attendre sur le reste de la saison et donc il va arriver en pleine forme et tous les 5 là on sera on sera je pense au top pour 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 voilà pour matcher avec les avec nos amis marocains voilà c'est l'objectif j'imagine que vous avez mis en place une stratégie ultra confidentielle tu me la dévoiles contre combien de bouteilles de Dain Atlas Meryl euh je sais pas qui est l'eau officielle du moins à tourner sable non non je ne veux pas savoir on découvrira on va se la construire on va se la construire au fil des jours parce que même si on monte un plan à l'avance dès les premiers kilomètres il va se passer peut-être voilà c'est difficile d'organiser ça on on a pas vraiment défini de grosse de grosse stratégie on a les grandes lignes mais pas pas quelque chose de très précis l'objectif collectif il est il surplombe l'objectif individuel là où vous avez le lien où chacun va un peu faire coexister les deux puisque sa performance individuelle sert au mieux la réussite collective c'est exactement comme tu viens de le dire néanmoins on est quand même dans ce focus sur le collectif même si je sais qu'il y a quelques coureurs qui ont des habilités pour faire un classement individuel ils ont la possibilité et j'espère pour eux que ça marchera mais en tout cas s'ils y arrivent ce sera forcément bénéfique aussi pour l'équipe voilà pour ma part je vais essayer de faire le tir groupé avec eux à l'avant de la course mais voilà je n'ai pas de prétention d'être à l'avant de la course mais au moins je vais essayer d'assurer le classement sachant que c'est les 5 les temps de tous les coureurs qui sont pris en compte c'est le moyen c'est ça l'ensemble c'est les équipes de 3 de 4 de 5 de 16 on peut être autant de coureurs qu'on souhaite sur une équipe au moins 3 mais en tout cas tous les temps sont comptabilisés donc tout le monde doit être là à l'arrivée et dans la meilleure place pour assurer un bon classement comme le dit le très célèbre adage jamais 6 sans 7 tes motivations pour y retourner cette année est-ce qu'elles sont à chaque fois différentes est-ce que c'est les mêmes fondamentaux est-ce que tu as à chaque fois tu as une raison un peu particulière de retourner vers le marathon les sables oui chaque année il y a des je sais que on va avoir plein d'émotions différentes sur cette course le parcours va être différent les conditions météo seront différentes et c'est vrai qu'on a chaque fois moi j'ai chaque fois des challenges différents sur ces éditions donc là on vient de parler de l'équipe l'équipe Terre d'Aventure forcément ce sera un objectif majeur de cette édition et puis moi j'ai aussi mon fiston qui sera présent au départ donc grande première pour lui et pour moi aussi de partager une course parce que je crois qu'on n'a jamais fait de pré-endossard ensemble sur une course elle lui débute dans la course à pied c'est ton idée ou c'est la sienne ? dis moi la vérité je crois que c'est mon idée je crois que c'est mon idée j'ai un détecteur de bons sens mais voilà il a été enthousiaste dès les premiers instants donc voilà il sera il sera au départ avec moi bon alors je le suivrai pas pendant l'épreuve parce que je vais essayer d'être avec les coureurs devant donc forcément on vivra une course différente mais on se retrouvera le soir au bivouac et voilà donc je pense qu'on va vivre une expérience exceptionnelle et donc cette édition sera bien unique pour moi et pour lui est-ce qu'on apprend toujours d'une édition avec compte tenu de l'expérience que tu connais est-ce que tu as le sentiment d'avoir déjà découvert un panel assez exhaustif de situations qu'on peut vivre ou il y a quand même une part toujours d'imprévu nécessairement ? je commence à connaître un peu le truc quand même t'as pas eu des orages ? t'as eu des pluies ? oui des pluies on a eu des vents de sable des grosses chaleurs des scorpions des serpents t'as eu ça ? ah non ça j'ai jamais eu des bestioles un peu qui grattent je n'ai jamais eu ça non pas de grande surprise après voilà il faut toujours être vigilant sur c'est vrai qu'au bout de plusieurs éditions j'ai tendance un peu tu vois par exemple là on est à un mois j'ai rien préparé que ce soit la nourriture les guêtres le sac tout est encore au fond du carton je me dis des fois je me lève dans la nuit je dis il reste 3 4 5 semaines ah ouais il faudrait que je m'en occupe donc voilà il ne faut pas non plus trop négliger cette préparation qui est quand même assez méticuleuse sur voilà et optimiser tous les petits paramètres sachant que voilà chaque dizaine de grammes chaque centaine de grammes c'est un peu de la nourriture aussi que tu ne prends pas donc voilà bon après on en apprend toujours un peu sur sur chaque édition et on arrive toujours à optimiser 2-3 petits trucs et à compenser ben voilà l'âge qui avance et forcément la performance qui va avec on a beaucoup échangé ensemble notamment sur Marathon d'Essab sur un format qui est relativement proche qui est le Grand to Grand aux Etats-Unis c'est quoi les autres courses sur lesquelles toi tu prends du plaisir est-ce que tu as d'autres formats on te connait beaucoup pour ces courses à l'étapolongo est-ce qu'il y a d'autres formats sur lesquels tu t'amènes ouais alors je participe assez peu je prends assez peu deux sorts dans l'année parce que c'est pour moi c'est voilà c'est beaucoup d'engagement en préparation et beaucoup de stress et du stress j'en ai déjà pas ailleurs donc voilà ça n'est pas la peine d'en rajouter je ne sais plus quelle était cette pub mais le format le format 160 voilà j'en ai fait deux j'ai fait du TMB qui ne s'était pas très très bien passé avec des problèmes un peu gastriques sur la fin sur la deuxième moitié pas que la fin de course l'année dernière j'étais avec demi-clair sur la zinzin un très beau très beau parcours dans les Cévennes là j'attends le tirage au sort pour la diagonale ouais donc oui j'aime bien ce format un peu long là où on n'a pas besoin de trop s'engager dans la vitesse c'est un peu c'est un peu le profil de distance dans laquelle je vais m'engager voilà maintenant quoi je vais prendre moi le départ pour la première fois cette année donc de l'intégralité du marathon des sables et oui c'est un peu de ta faute et oui oui je me rappelle très bien de cette première interview là sur l'année dernière où vous t'avez fait la première étape et je t'avais dit attention l'année d'après généralement on en pili tu t'étais pas trompé et voilà c'est bien c'est bien ça veut dire que t'as vécu l'aventure un peu à côté l'année dernière et là tu vas rentrer dedans je suis très très impatient est-ce que tu aurais un ou deux conseils pour moi qui vais découvrir la course qu'est-ce qu'il faut que j'arrive à faire les choses sur lesquelles il faut que je sois peut-être vigilant c'est quoi les pièges à éviter peut-être c'est peut-être un peu tard là on est à un mois mais je t'imagine que tu t'es préparé correctement physiquement et c'est ça le plus important c'est d'arriver à faire l'épreuve sans souffrir et à profiter de tout ce qui se passe autour voilà donc le conseil c'est celui que donne Patry Bauer à chaque départ c'est la course est longue il y a beaucoup de kilomètres pas partir trop vite et voilà gestion et bien sûr l'hydratation voilà c'est l'hydratation c'est un point c'est un point clé de boire par petite quantité très régulièrement de respecter le protocole de prise de sodium parce que les températures sont très chaudes l'hydrométrie est très faible et la déshydratation guette à tous les checkpoints merci pour tes conseils Meryl qu'est-ce qu'on peut toi te souhaiter dans ce projet à la fois individuel collectif avec terre d'aventure et puis aussi familial et affectif qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour cette édition là ce serait quoi le plus beau marathon et ça pour toi cette année moi cette année ce serait de franchir la ligne avec mon fils et qu'il ait sa médaille voilà je te donne rendez-vous sur la ligne d'arrivée je suis sûr et je vous souhaite que ce soit super je te retournerai le micro à ce moment dans ce cas-là pas de soucis il aura je pense s'il arrive au bout c'est ce que j'espère il aura aussi beaucoup d'émotions il a 22 ans et c'est vrai qu'il vit un peu le MDS depuis 10 ans via les petits reportages il me suit un peu le petit point bleu de la balise spot sur le site donc là il va rentrer dans le concret il va voir un peu ce que j'ai vécu un peu pendant 10 ans et voilà je pense ça va le marquer pour une partie de sa vie son moment est arrivé très bien merci beaucoup merci beaucoup à très bientôt à très vite merci d'avoir écouté cet épisode si vous l'avez écouté jusqu'ici c'est qu'il vous a probablement plu alors n'hésitez pas à noter le podcast et rédiger un avis sur votre plateforme d'écoute favorite c'est essentiel pour soutenir ce travail indépendant cela ne vous prendra que quelques secondes et ça change beaucoup de choses pour le podcast et pour être sûr de ne manquer aucune course épique à venir n'oubliez pas de vous abonner sur votre plateforme d'écoute merci encore infiniment pour votre soutien votre fidélité et vos chaleureux messages que je lis et auxquels je réponds avec un immense plaisir s'il vous plaît continuez à très bientôt pour une nouvelle course épique évidemment évidemment merci d'avoir regardé cette vidéo s'il vous plaît au lendemain un nom même de votre merci qui nous auront une nouvelle course épique voilà au lendemain amour Sous-titrage FR ?